Salut à tous, c'est Makonyan Minou, on se retrouve pour cette quatrième ouverture de carte Pokémon. Donc, précédemment, on a ouvert un tripack plus million, on a ouvert un super pack Tortank X avec des boosters en double, c'était un petit peu what the fuck. Après, nous avons ouvert notre petite boîte Mewtwo X et c'est le tour, c'est le tour de notre dernier achat de la journée de ce fameux magasin, à savoir la boîte Dracofux X. Alors j'espère que j'aurai un peu plus de chance, parce que pour l'instant je ne suis pas un gros châteux, j'espère vraiment que ce sera la boîte, le coffret de la chance. Donc en mode ouverture de cadeau de Noël, allez, et on pose. Vous voyez, en fait, ça fait un peu bordel, il y a des boosters un petit peu, mais bon c'est pas grave, c'est des boosters ouverts, ça fait un petit peu de déco, ça remplit un petit peu. Donc, ah j'aime bien c'est pack moi, allez, on va ouvrir. Tchouc ! Du plastique, en veux tu en voilà, vive la planète. On se retrouve avec nos 4 illustrations, Florizar, Pikachu, Tortank et Dracoco. On a notre carte géante, que je vais mettre toujours un petit peu en biais. Ah là, super. Et on va en faire un peu plus souvent des packs comme ça, avec des grosses cartes. Alors le problème, c'est que bon, avant de trouver un top loader de la bonne taille, on peut chercher. Hop, allez ça. On supprime. Je viens de me rendre compte que j'ai envoyé balader le plastique, où était attachée la carte promo, et ça va pas du tout. Allez, zou. Alors, contrairement au Tortank, j'ai réussi à la rattraper tout de suite. Donc, elle ne sera pas abîmée. Bah, Tortank est pas abîmée, mais c'est la meilleure façon de les abîmer, c'est d'essayer de les sortir un peu trop bourrin. Donc, on a notre Dracof, avec un Magma et un Pyroli. Vraiment super. Et, et qu'est-ce que c'est que ça ? Et bah c'est le code. Toujours pour vous, c'est cadeau. Premier IV, premier servi. Profitez, parce que c'est les débuts de la chaîne. Enfin, pour l'instant, ça commence à monter petit à petit. J'espère que ça va continuer à monter. Les abonnés montent, les commentaires montent. Les retours sont vraiment très 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 positifs. Donc, voilà. Vous avez peut-être plus de chances de tomber sur les codes là, les codes des boosters en ligne. En venant sur ma chaîne qui est pas trop connue. Qu'en étant sur une chaîne avec masse d'abonnés qui scrute les vidéos. On va revenir à nos boosters. Alors, je suis vraiment tête en l'air boulet. Donc, vous pouvez, voilà, trollez-moi. Foutez-vous de ma gueule dans les commentaires. J'aime bien. On refait notre petit... Non, on va aller prendre Tortank au début. Alors, j'espère, franchement, que ce sera pas un doublon. Un gros doublon tout pourri de boosters. Parce que j'étais un petit peu déprimé là. J'ai été vraiment déprimé. Après, ça me dérange pas d'avoir des doubles. Bon, avoir les mêmes boosters, c'est un petit peu lourd. Allez, c'est parti. Le magmar, ça tombe bien. On l'avait juste en 18 exemplaires. Ah, Topiker, je l'avais pas. Super, le Topiker. Énergie Combat, je ne l'avais pas, c'est cool. Le dos duo, Super Mimi. Alors, échange d'énergie. Ok. Faut encore Reverse. J'essaie de refocus, parce que j'ai l'impression que les reverse bousillent un petit peu le focus de mon appareil. Voilà, donc, les smartphones, c'est la vie. Donc, bref, on enchaîne avec Sana. Le Spectrum, qui va bien. Que j'ai, pareil, plein, plein, plein d'exemplaires. Allez, mon coco. Ça fait des photos toutes floues, là, c'est nul. Deyoncey. Alors, j'avais eu Jirachi et le Liputu. Alors, Liputu, il est partout. C'est la rare qu'il y a partout. C'est vraiment, en plus, je ne suis pas un gros fan de Liputu. Le Deyoncey, qui est très joli. Rage à démonter. Ok. Donc, c'est cool. Après, on va faire le Florizar. On va y aller au Florizar. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà eu ce cas d'avoir des boosters un petit peu dédoublés, j'ai envie de dire. Ça m'intéresse. Hop, alors. Le Krabi, qu'on a en plein. Le Chenipan. Alors, lui, je l'ai en plein d'exemplaires, mais pas dans cette édition. Mais avec la même illustration, évidemment. Le Miaus, pareil. Et c'est marrant parce que on a envie de se dire, bah on l'a déjà. En fait, on ne l'a pas dans cette édition. Le Hinocorn. Un doduo reverse. Un Deden. Alors, holo avec la petite déco, les petits flots là-haut. Hop, waouh. Un Grolem. Un Grolem dingo. Alors, lui, je n'ai jamais vu. Mais il est super canon en holo. Rare holo. Hop. Un petit tigris. Donc, le délire des 1, 2, 3, 1, 2, 3 là. 1, 2, 1, 2, 3. Je ne sais pas quoi. Mon cul sur la commode. Ça ne marche pas, ce programme. Allez, petit tigris. On l'a fait pour le fun. Un carton rouge. Et revitalisation. Ok. Super. Et oui, vous êtes en compagnie d'un noob. Alors, j'adore les cartes Pokémon, mais je ne me renseigne pas sur les éditions. En fait, je n'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les cartes. Juste les illustrations. Si je les ai, si je ne les ai pas. Est-ce qu'il y a dans cette édition des full art ? Je ne sais pas du tout. Des... Enfin, un petit peu qui cause, là. Allez, on ne fait pas de bouge-mouvement, cette fois. On y va. Shenipan. 1, 2, 2, 2. Énergie. Oh ! Le Phantominus. Voilà. Donc, on a une énergie. Je vais y avoir. C'est la première énergie, je crois, que j'ai eu comme ça dans ces packs. Elle est belle. Flouette, que j'ai déjà eu en holo. Le Tortankex. Voilà. Je me disais bien, quand même, c'est quand même dingue de... Qu'ils fassent un pack Dracofeu, Tortankex, et qu'il n'y ait pas les Tortankex. Je l'ai eu, en plus, celle-là en plein d'exemplaires dans cette édition d'origine. Hop. Instale gamin. Le carton rouge. Et l'évolution se date. Alors, c'est marrant, parce que que je fasse les 1, 2, 3, 1, 2 ou pas. Ou peut-être que je n'ai pas fait ces 1, 2, 3, 1, 2 la première fois. Ce n'est pas grave. Allez, on ne se prend pas la tête. On finit avec le petit Pikachu. De toute façon, en plus, ça me gombe de se faire de ce 1, 2, 3, 1, 2. Alors, ça va que c'est pour faire tenir le suspense, mais c'est vrai que c'est nul. Tu achètes un booster. Tu galères. Parce que moi, j'ai attendu avant de faire cette vidéo. Et j'ai horreur de ça. Moi, j'achète un truc. J'ai envie de l'ouvrir tout de suite. Dans le magasin, j'aurais envie de l'ouvrir. Et là, obligé d'attendre. De mettre en place mon petit plan de travail, là. Ma petite installation. Avec mon joli tapis Megara Croisa. Allez. Donc, du coup, voilà. On ouvre le booster. On a envie de mater les cartes. On n'a pas envie de s'amuser à faire des théorèmes. On va le faire. Allez. 1, 2, 3, 1, 2. C'est le dernier booster. On prie. C'est parti. Ponita. Alors, je ne l'ai pas. Est-ce que ça va nous porter chance ? Topiqueur. Vous avez vu, on a l'impression que mon pouce, il est tordu. Ouais, alors, je ne sais pas. Je peux déboîter un petit peu mon pouce comme ça. Je ne sais pas si c'est normal. Mais bon, de toute façon, être normal, c'est nul. Je ne sais pas d'où ça vient. Je saute plus tout petit. Alors, une énergie. Un coquillasse. Un carton rouge. Cette fois, un reverse. Un joli germignon avec plein de bordel. Un crustabri. Centre Pokémon. Waouh, un joli tracaufeu. Alors, je ne sais pas s'il est rare ou pas. Il est peu commun. Mais j'adore l'illustration. Ah ouais. Petite déco de Noël, là, dans la neige. Super canon. Moi, j'aime bien. J'adore. Il était holo, on le voit. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de l'holo. En tout cas, il y a les petites... En tout cas, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ouais. Vous voyez, là, RC5 sur RC32. Et bien, ce n'est pas le même nom que ça. Donc, ça doit être deux éditions différentes dans un booster. Et un trio picker, donc, en rare. Qui est plutôt joli aussi. Donc, sachant que, voilà, moi, je viens d'acheter ce pack. Je ne connais pas du tout cette édition. J'ai juste vu... Voilà, j'ai une amie à moi qui m'a dit qu'elle en avait acheté. Et donc, j'ai voulu en acheter aussi. Mais je ne me suis pas renseigné du tout sur ce que c'est. Donc là, je vous vois vraiment à l'arrache. En mode noobie extrême. Je ne sais pas. Est-ce que... Je vais passer pour un gogol, sûrement. Mais bon, après, je m'en balègue. Donc, voilà. On a fini cette ouverture de pack. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au final ? Eh bien, on a eu le Day on Sea. Voilà. On a eu ce petit Dracofé en holo. Ça, c'est une carte que j'aime bien. Bon, je serais obligé qu'il s'est glissé dedans, mais... Voilà. Le Thor Tank X. Le Groll M. Qui est super. Franchement, je ne reviens pas de cette carte. Ouais, franchement super. En plus, il a des attaques bourrins, quoi. Explosion. Bon. Mais je ne suis pas tombé dessus encore. Pourtant, j'ai fait pas mal de combats sur le jeu de cartes en ligne. Et je ne suis pas encore tombé dessus, celle-là. Le Deden. Et donc, le Do-du-Haut en reverse. Ce n'est pas super, super, super folichon, encore une fois. Je dois être un petit peu maudit des ouvertures. Mais ce n'est pas grave. Donc, il me reste encore une paire de box à ouvrir. Et donc, on verra dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc, si vous avez moyen dans les commentaires de me glisser un petit peu de chance, faites-le. Mais allez-y, à l'appel. Donnez-moi-en. J'en ai grandement besoin. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser là. Allez, je vais vous laisser en vous mettant. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Voilà, je vais chercher. Non, ce n'est pas celle-là. Je vais chercher ma carte Dracaufeu. Bah. Bah, dis donc. Hop, hop, hop. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle ne doit pas être perdue. Donc, voilà. Je vous laisse sur ce gros n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Allez. Donc, je vous dis à une prochaine ouverture. J'ai hâte de faire les prochaines ouvertures. Votre avis en commentaire, toujours. Le pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez vos copains. Abonnez le compte de vos grands-mères. Allez-y. Faites péter. Moi, ça me fait super plaisir. Allez, passez une bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501